... Enfants, parents, jeunes, adultes, personnes âgées ou handicapées, on a tous besoin, à un moment de notre vie, de conseils, d'aides ou d'accompagnement pour passer un cap difficile. Les personnels qui travaillent dans les centres polyvalents d'action sociale du département apportent écoute, soutien et conseils à tous ceux qui en ont besoin au plus près de chez eux. Les personnes peuvent venir parce qu'elles ont besoin d'être aidées pour un logement, pour des conseils par rapport à l'éducation des enfants, tout l'aspect dossier de surendettement, par exemple, aussi, éventuellement, voire le budget, puisque si la personne a des difficultés, à ce moment-là, à régler des factures, on peut faire des demandes d'aide financière. On va juste faire le budget rapidement, donc pas de pension alimentaire. Il y a plusieurs organismes qui peuvent venir en aide aux gens et c'est nous qui instruisons les demandes, qui passent ensuite en commission. Parfois, il arrive que des familles s'adressent au CPAS pour des proches âgés ou en perte d'autonomie. Les assistantes sociales recueillent les demandes et orientent les familles vers les professionnels spécialistes de l'accompagnement des personnes âgées ou des personnes handicapées pour organiser le maintien à domicile. Quant au service de la protection maternelle et infantile, il est avant tout préventif. Cette prévention est assurée dans un premier temps par les sages-femmes PMI qui rencontre les femmes enceintes. Ensuite, les puricultrices interviennent dès la naissance des bébés au domicile des parents s'ils le souhaitent pour répondre aux questions des mamans par rapport à l'allaitement, tout ce qui peut poser problème aux mamans. C'est un accompagnement de ces familles, soit avec des bébés, soit avec des plus grands enfants, avec des problèmes éducatifs. Elles sont ouvertes à tout le monde, gratuites, avec le médecin et la puricultrice. Nous intervenons également en bilan dans les écoles maternelles. Les CPAS interviennent enfin quand il est question de garde d'enfants. La puricultrice est à l'écoute des parents en recherche d'un mode de garde et les oriente au mieux en fonction de leurs besoins. La puricultrice a pour mission de vérifier que les conditions d'accueil de l'enfant sont garanties, notamment la santé, la sécurité, son épanouissement. Sur tout le territoire, ce sont ainsi 42 CPAS qui sont prêts à vous accueillir, vous écouter et vous conseiller. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada